Oh les beaux jours, le podcast des frictions littéraires. La valse des corps, une rencontre avec les écrivaines Chris Bergeron et Wendy Delorme, animée par Marie Hermann et enregistrée en public en mai 2022 au Conservatoire Pierre Barbizet à Marseille, dans le cadre de la sixième édition du festival Oh les beaux jours. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Merci d'être venus si nombreux et nombreuses. Bonsoir Wendy Delorme et Chris Bergeron, merci et bienvenue à vous aussi. Donc comme vous l'avez entendu, il y aura une signature à la fin. Malheureusement, on n'a qu'une heure, donc on ne va pas pouvoir vous laisser poser vos questions, mais vous pourrez poser vos questions en direct après. Je vais vous présenter rapidement et puis présenter vos livres pour celles et ceux qui n'auraient pas eu le temps de les lire pour qu'on sache à peu près de quoi on parle et puis on va entrer dans le vif du sujet. Donc Wendy Delorme, vous êtes docteure, doctrice, doctoresse en sciences de l'information et de la communication. Et en plus d'être écrivaine, vous êtes aussi performeuse et enseignante chercheuse et militante féministe. Vous êtes autrice de cinq romans dont Viendra le temps du feu, dont on va parler ce soir, qui a été publié chez Cambourakis dans la collection Sorcière en 2021. Cris Bergeron, vous vivez à Montréal. Vous avez d'abord été journaliste. Vous avez notamment dirigé le journal Voir, qui est un hebdomadaire culturel. Vous avez travaillé dans des agences de publicité. Vous êtes devenue récemment vice-présidente de l'une d'elles. Apparemment, c'était un peu une surprise. Ça fait déjà cinq ans, donc maintenant, je me suis habituée. Ah, parce que c'est dans la biographie du livre que c'était une surprise. Ça me surprend tous les matins, d'avoir un métier sérieux. Ce soir, on parle de Valide, qui est paru chez XYZ en 2021 au Québec, puis chez Philippe Ray en France en 2022, et qui est votre premier roman. Viendra le temps du feu, c'est un roman choral. La narration est prise en charge par plusieurs personnages, notamment quatre femmes, un homme gay et un enfant. C'est l'histoire d'une société qu'il est difficile de dater. On en parlait tout à l'heure. Moi, j'estimais à peu près à dans 30, 40 ans, mais peut-être que c'est plus, peut-être que c'est moins. C'est une société où le réchauffement climatique a fait des ravages. Venise, New York et Oslo sont inondés, sont sous l'eau. Il y a beaucoup de terres qui sont plus cultivables. Il y a un événement qui nous est présenté comme un moment de bascule, après que des mouvements sociaux ont été massivement réprimés, et que de très nombreux jeunes se sont suicidés. Et à la suite de ça a été voté ce qui s'appelle un pacte national, qui met en place une société totalitaire avec un couvre-feu, avec une surveillance généralisée, avec des institutions qui verrouillent tout, comme la sûreté intérieure ou la régie centrale des discours et des données. Et c'est une société où les civils ne peuvent plus circuler librement. Ils sont tous regroupés sur un territoire qui est fermé et qui est restreint. Et il est attendu de ses habitants qu'il contribue. Alors les contributions pour les femmes, ça prend la forme de la reproduction, de faire des enfants. Et la contribution des hommes, ça prend la forme de maintenir les frontières. Donc de se battre sur un front qui est assez lointain et assez abstrait. Et puis on a le récit de deux types de résistances, on y reviendra évidemment. D'un côté les sœurs et de l'autre côté les uraniens. Valide, c'est une personne qui s'appelle Christian Grimard, qui prend en charge le récit et qui s'adresse à un algorithme tout puissant, qui contrôle le monde et dont le prénom est David. Christian prononce au tout début un code qui va faire un peu disjoncter l'algorithme. Et ensuite, il a huit heures devant lui pour raconter toute sa vie, y compris ce qu'il a toujours caché ou ce sur quoi il a menti. Et on comprendra seulement à la fin, donc évidemment je ne vous dévoilerai rien, pourquoi cette confession a lieu et à quoi elle sert. Ces huit heures sont principalement un monologue, même si régulièrement l'algorithme essaie péniblement de refaire surface. Il essaie tant bien que mal de retrouver ses connexions, il fait des menaces, il part à la recherche de fichiers qu'il ne trouve pas. Et régulièrement, Christian l'insulte et se moque de lui. On comprend peu à peu que ce sont les hommes et les femmes qui vivent dans cette société qui ont donné tout ce pouvoir à David, qui à un moment se sont dit que face à toutes les urgences qui s'accumulaient, à toutes les pandémies et les catastrophes climatiques, seulement une intelligence artificielle serait capable de gérer tout ça. Et elle le serait plus qu'un humain. Elle serait plus capable de gouverner les humains qu'un humain. Donc là aussi, il est question d'une société totalitaire où tout est sous contrôle. Les gens portent des lentilles et des visières filtres. Ils utilisent des holo-écrans et des phonopomes. Ils se déplacent en taxipode. Ils sont en quarantaine tous les hivers. Ils racontent leur vie et ils s'insultent les uns les autres sur flapper et sur tac-tac. Et ils font des holo-conférences pendant lesquelles ils mangent avec des amis avatarisés projetés sur des membranes. Ça donne moyennement envie. On apprend aussi que Christian, à un moment, s'est appelé Christine, qu'il a opéré une transition et que dans ce monde totalitaire, il est obligé de retransitionner pour redevenir Christian, puisque ce monde n'admet pas l'existence de personnes trans, plus largement de personnes queer. Et donc, cette prise de parole est un acte de résistance en soi qui mène à une rébellion plus large dont on ne dira rien, évidemment. Ma première question est évidemment très simple et très basique, mais je ne peux pas ne pas la poser. Pourquoi est-ce que vous avez choisi la science-fiction l'une et l'autre ? On sait que souvent, le principe de la science-fiction, c'est de parler de demain pour parler d'aujourd'hui, de décrire une dystopie qui ressemble beaucoup à aujourd'hui pour peut-être ouvrir sur une utopie qui aurait lieu demain. Chris Bergeron, vous avez dit dans un entretien, une phrase qui m'a beaucoup plu, c'est la science-fiction, c'est la fable d'aujourd'hui. C'est la fontaine avec des robots. Donc, il y a cette idée, à travers des métaphores et à travers une histoire, de dire quelque chose de plus profond. Et vous, Wendy Delorme, vous dites que toutes les scènes que vous décrivez ont vraiment eu lieu dans la vraie vie, à différentes époques, dans différents endroits, mais que rien n'est inventé. Donc, pour vous, il s'agit avant tout de parler du réel et peut-être justement à travers ce décalage, à travers une hypothèse que j'aimais, à travers plus de distance, donc par exemple à travers ces métaphores. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que vous avez choisi la science-fiction pour parler du réel ? Ou est-ce que vous n'avez pas choisi la science-fiction ? Je ne l'ai pas fait exprès dans le sens où je ne me suis pas dit que j'ai écrit un livre de science-fiction. Et c'est une amie à moi qui j'ai fait lire le manuscrit quand j'étais en train de le terminer, qui m'a dit « Ah, mais tu devrais le proposer à des maisons d'édition de science-fiction. » Je me suis dit « Ah bon ? » Parce qu'en fait, je savais que c'était un monde imaginaire, mais comme la technologie n'a pas beaucoup de place dans ce roman, oui, ça se place dans le futur, mais pour moi, c'était plus le récit d'une résistance, d'une utopie perdue qu'on veut retrouver. Et tout ce qui est de l'ordre du contrôle des corps et des mentalités, c'est des choses qui existent déjà dans notre société que j'ai juste incrémentées, en fait. Juste pousser le curseur un tout petit peu plus loin. Alors après, le suicide des jeunes collectifs et la grande scène de massacre, alors je spoil à mort pour les gens qui n'ont pas lu. Ça, c'est inventé, mais en fait, ça part de situation réelle. On a vraiment eu des jeunes qui se sont immolés à différentes époques, et notamment dans la ville où j'habite il y a deux ans, ça s'est produit qu'une personne fasse ça en résistance contre la précarité étudiante, enfin en désespoir, en fait, pas en résistance. Ça m'a marquée, l'incendie de Notre-Dame m'a marquée, les manifs hyper réprimés à Lyon m'ont marquée, enfin, et du coup, tout ça émaille le récit, mais sans que ça se situe spécifiquement en France et à notre époque. En fait, j'ai pris, et puis le blocage des gens aux frontières et tout, c'est que du réel, en fait, où j'ai poussé un peu plus, quoi. Et vous, Chris ? Moi, ça vient du... Valide est une autobiographie de science-fiction, donc il y a une grande partie du texte qui est conçu à partir de mes souvenirs et des expériences que j'ai vécues. Et c'était ça, je dirais, le brief au début quand je parlais à mon éditrice. Et finalement, je me suis posé la question de mon avenir, en fait. Quelqu'un, alors que je lisais quelques extraits, j'ai commencé à mettre mes souvenirs sur papier. J'ai lu ça à une collègue, elle m'a dit, j'ai hâte de connaître la suite. Et là, je me suis dit, ben oui, moi aussi, j'ai hâte de savoir la suite. Et à quoi ça ressemble, la vieillesse pour une femme trans ? Et c'est documenté nulle part, on ne le voit pas dans les médias, on ne le voit pas... Et je n'arrive pas à être optimiste par rapport à mon propre avenir. Et donc, malheureusement, j'ai raté ce pari-là d'imaginer un bel avenir pour nos communautés, enfin, pour les communautés queer et trans. Et finalement, c'est devenu une forme d'exorcisme pour moi. Et donc, je suis allé à fond dans ce cas-là, dans les dystopies, autant mettre en texte toutes les choses qui me font peur. Et puis, évidemment, je regardais tout ce qui se passait proche de chez moi, donc en Floride, au Texas, enfin, proche, entre guillemets, mais cette espèce de... On voyait, et on le voit encore, qu'il y a... On parlait de backlash tout à l'heure, un backlash contre une forme de liberté et de progrès par rapport aux communautés qui étaient si souvent opprimées. Et malheureusement, là, tout d'un coup, on s'attaque à nous et on nous peint comme des... On nous décrit comme des... Comme une sorte de, je ne sais pas, d'une menace pour la société ou l'intégrité morale de la société. Alors, je voulais aussi témoigner de ça. Et en ce sens, oui, c'est déjà arrivé dans ce cas-là. Ce sont des choses qui ont lieu aujourd'hui. Écrire de la science-fiction, c'est aussi se donner la possibilité d'agir en démiurge, puisqu'on n'invente pas seulement des personnages, on invente aussi un monde. D'ailleurs, Chris, vous dites que c'est deux fois plus de boulot, du coup. Oui. Puisqu'il faut écrire un monde. C'est deux fois plus du boulot, mais c'est aussi, je trouve que c'est quelque chose de magique de pouvoir créer un monde et d'imaginer les plus petits détails et de se dire, OK, comment ils vivent ? Comment ils se déplacent ? Qu'est-ce qu'ils mangent ? À quoi ressemble la ville ? À quoi... Alors, moi, j'imagine le Montréal du futur. Donc, à quoi va ressembler Montréal dans 50 ans ? Il ne faut pas se perdre là-dedans parce qu'après, on perd l'histoire. Mais alors, justement, ma question, c'est concrètement comment vous y êtes prises l'une et l'autre pour inventer un monde ? Est-ce que vous avez imaginé des lieux, des paysages ? Est-ce que vous avez collé des post-its sur des tableaux ? Est-ce que vous avez fait des schémas ? Est-ce que vous avez fait des moodboards ? Est-ce que vous avez inventé des choses qui ne sont pas dans vos livres ? Dans le cas de mon livre, ça s'est fait par collage petit à petit, si bien qu'à la fin, pour mon éditrice et mon éditeur qui me relisait, ils et elles ont eu besoin que je leur dessine une carte pour qu'on soit au clair avec la géographie parce que j'avais mis un bout de Lyon, un bout du Portugal, un bout de l'Allemagne et du coup, c'est une géographie un peu inventée. Ça se passe en Europe. On comprend que ça se passe en Europe. Mais en fait, la géographie Lyon m'a beaucoup inspirée. Lyon est traversée par deux fleuves et c'est une ville où il y a une grande différence de classe sociale de part et d'autre du fleuve historiquement. Aujourd'hui, ça s'est boboisé dans les quartiers, autrefois populaire. Mais il y a vraiment, on sent beaucoup plus qu'à Paris, en dix minutes, on passe vraiment d'un monde à l'autre. Entre Vaud-en-Velin et Lyon Sixième, il y a dix minutes à vélo et c'est... Du coup, c'est un peu ça que je raconte. C'est des personnages qui passent d'un monde à l'autre juste en traversant un fleuve. En l'occurrence, il n'y a pas de fleuve entre Vaud-en-Velin et Lyon Sixième. Historiquement, par exemple, le fleuve, il marque aussi la frontière entre la colline qui prie et la colline qui travaille. Sur la colline qui travaille, à Lyon, il y avait les canuts. Sur la colline qui prie, il y a la cathédrale et il y a l'ordre moral. Et cette ville, sa géographie m'a beaucoup inspirée. Et vous, Chris ? Oui, j'ai quand même pas mal planifié tout ça. J'avais une ligne du temps carrément sur un tableau que je gardais au bureau. J'ai fait un mood board, j'ai fait des notes pour chacun des personnages, comment ils s'habillent, à quoi ils ressemblent. J'ai essayé même d'écrire une petite biographie pour ne pas même me mêler les pinceaux. Donc, mon éditrice m'a beaucoup aidé là-dedans parce que je lui parlais très régulièrement et on révisait les choses au fur et à mesure. Et donc, ça, ça a été assez jouissif comme je dirais processus. et puis après, oui, je trouve que Montréal est une ville qui se prête bien à la dystopie parce que c'est une île et donc, c'est une île dans laquelle il y a plusieurs millions de personnes et on pourrait très bien l'imaginer comme un monde clos entouré du fleuve aussi, le fleuve Saint-Laurent et qui serait comme une frontière naturelle. et puis, j'ai regardé même les grands travaux qui ont lieu en ce moment à Montréal et puis les grands projets immobiliers. Je me suis dit, OK, à quoi va ressembler la phase 5, 6, 7, etc. Et donc, oui, j'ai vraiment essayé d'imaginer de manière la plus réaliste possible une société qui serait basculée, qui aurait basculé dans une forme de ville autoritaire où même le mobilier urbain sert à contrôler les gens, mais que ça semble une projection de ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, c'est des Google Home mais sur stéroïde et c'est des caméras de surveillance sur stéroïde. Il y a des drones partout, mais c'est une extrapolation de la technologie telle qu'elle existe aujourd'hui. Ça, vous avez dû quand même vous amuser aussi avec les taxipodes, les lentilles, tous les trucs en hologramme. Oui, puis honnêtement, je n'ai pas fait ça très sérieusement. C'était aussi une façon de faire un petit clin d'œil au genre littéraire. J'aime que Valide soit un roman transgenre et un roman transgenre littéraire, mais l'aspect science-fiction, au-delà de la logique et de la rigueur dans le temps, je voulais m'amuser un petit peu et donc que ça sonne un petit peu off, un petit peu à côté, donc un Blade Runner un peu cheap. Je voudrais le mettre en bandeau. Et en même temps, ce n'est évidemment pas que de la science-fiction puisque toutes les deux, vous avez un rapport à la littérature qui se nourrit de vos vies antérieures et de vos vies intimes et politiques. Wendy, chez vous, en plus de la science-fiction, je trouve qu'il y a un mode un peu déclamatoire qui fait penser un peu à l'épopée. On a envie de lire à haute voix ce que vous écrivez et surtout, vous avez dit dans un entretien, j'ai beaucoup aimé cette phrase aussi, j'ai appris en tant que chercheuse qu'on doit tout justifier. Je trouve ça intéressant d'appliquer ça à la littérature. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on justifie tout en littérature ? Rien ne doit être là, sauf si c'est un choix. Mais tout doit être un choix, en fait. Enfin, je ne sais pas. En fait, quand tu enseignes la méthodologie de recherche en sciences humaines et sociales, tu expliques aux étudiantes et aux étudiants qu'il faut construire une problématique, des hypothèses et un protocole de recherche qu'on appelle une méthodologie et que tout doit être justifié puisque ton protocole doit être reproductible si quelqu'un veut mener. C'est comme en sciences dures, en fait. Tu étudies de la matière sociale et humaine mais il faut que ton protocole soit reproductible quel que soit ton sujet et notamment si c'est un sujet tel que le sexisme à l'école ou des sujets où on peut se dire mais non, on t'exagère. Il faut que ce soit. Donc tout doit être justifié. La méthode d'observation, la collecte des données, tout, tout, tout. Et je trouve qu'en littérature, ça me donne une structure en fait en me disant je laisse venir la matière de manière intuitive mais à un moment donné je ne peux pas laisser un fil. En discutant avec des amis autrices plus chevronnés aussi, tu ne laisses pas un fil pendre sauf si tu as envie que ce fil pende. Mais c'est ton choix. Si tu as un perroquet dans la scène 1, ce perroquet soit il a une valeur symbolique mais c'est dans Flaubert soit il a une valeur symbolique soit il va jouer un rôle dans la narration. À un moment donné, ça va être un ange. Rien ne doit être laissé au hasard. Et ce que je trouve vraiment génial en littérature et peut-être aussi plus flagrant dans la SF et dans le polar, c'est que tu poses des petits indices comme ça et l'intrigue du coup, tu te donnes des petits éléments au lectorat et le lectorat doit pouvoir s'amuser et son cerveau doit pouvoir jouir de ça en fait. D'arriver à dessiner l'intrigue en se disant tu vois comme une énigme, il y a toujours une énigme dans une intrigue que ce soit un roman d'amour ou un thriller et ça j'aime beaucoup et ça vient peut-être de ma formation de chercheuse. On est toujours à la recherche de quelque chose. Cette histoire de fil aussi, c'est marrant, j'aimerais que Valide soit un univers donc je vais revenir, je vais replonger dans cet univers de Valide, je vais essayer de faire plusieurs livres qui se passent dans ce monde-là donc pareil, j'introduis des perroquets aussi mais qui vont servir aux prochaines histoires donc il y a un moment où je parle juste en quelques phrases d'une astronaute qui va vers Mars et bien là j'ai écrit un texte qui raconte cette histoire-là de deux astronautes, deux femmes astronautes qui tombent amoureuses en l'orbite de Vénus et c'est mignon comme tout et ça va sortir au mois d'août mais j'aime bien cette idée au Québec seulement malheureusement mais j'aime bien l'idée aussi de lancer des pistes pour la suite de la création. Et chez vous Chris il y a justement toute une réflexion sur la forme pour entrer en adéquation avec le propos vous venez de dire que le roman est lui-même transgenre puisqu'il traverse les genres littéraires donc effectivement avec cette appellation quand même étonnante et originale de roman autobiographique de science-fiction vous dites aussi qu'il n'y a pas de chapitre parce qu'il n'y a pas de pause dans les vies trans il n'y a pas de respiration il n'y a pas de scansion est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous sont venues ces idées-là cette réflexion-là sur cette mise en adéquation entre la forme et le fond je voulais que les gens ressentent ce que c'est le quotidien trans et il y a quand même même dans des villes cosmopolites ouvertes et tout ça et Montréal est certainement une ville cosmopolite et ouverte le regard des gens est toujours là le regard accusateur le regard inquisiteur et on se sent souvent jugé et cette pression elle n'arrête jamais c'est l'après-midi si je prends une balade c'est le soir dans le métro en venant du resto c'est le matin en allant au travail et donc je ne vois pas pourquoi j'aurais donné le luxe d'une pause à mes lecteurs et lectrices je voulais absolument que ces personnes sentent ce côté claustrophobe qui est un je dirais une des qualités de ma vie je ne sais pas si c'est une qualité mais en tout cas un des aspects de ma vie une des caractéristiques de ma vie je suis en décalage horaire donc c'est pour ça que je bute sur mes mots je suis désolé voilà et qui dit science-fiction dit évidemment référence assez précise on a tous et toutes des références en tête évidemment pour les dystopies on est obligé de penser à 1984 de George Orwell Wendy Delorme vous citez aussi Les guerrières de Monique Wittig qui est paru chez Minuit en 69 et Un appartement sur Uranus de Paul Preciado qui est sorti chez Grasset en 2019 parmi les références qui ont structuré votre récit Chris vous citez entre autres Alexandre Dumas que vous considérez comme un ancêtre de Netflix et en tout cas il y a une référence que vous avez en commun qui est Margaret Atwood comment puis-je écorcher son nom j'aimerais bien que l'une et l'autre vous nous racontiez votre histoire avec elle comment vous l'avez découverte qu'elle vous a apporté si vous vous sentez ou non héritière de son travail j'ai découvert l'oeuvre de Atwood comme plein de gens par la servante Ecarlate quand c'est devenu une série je ne sais pas comment j'avais échappé à Atwood avant mais voilà donc je l'ai lu j'ai regardé la série et dans la foulée j'ai lu le livre le Thomas donc celui qui est paru dans les années 70 et en fait j'ai lu une réédition et dans les rééditions tu as une postface parfois et donc sa postface elle disait je n'ai rien inventé qui a vu ou lu la servante Ecarlate ? ouais elle dit je n'ai rien inventé tous les éléments de ce récit qui est atroce ont eu lieu un jour dans le monde dans un endroit du globe elle a juste compilé en fait et ça m'a marqué la postface m'a vraiment cette phrase de la postface m'a marqué vraiment fort et quelques mois plus tard je commençais à rédiger parce que je pensais être une sorte de monologue de théâtre puis c'est devenu la voix d'un des personnages après c'est devenu un roman et je pense qu'à postériori je peux dire que sans y songer cette pensée de compiler des éléments du réel de ne rien inventer mais peut-être pousser le curseur plus loin c'est une façon de dire des choses sur la société en fait après Atwood elle est controversée sur d'autres sujets et je ne peux pas la suivre sur tout ce qu'elle dit mais en termes de réflexion à cet endroit-là Atwood au Canada c'est un monument national évidemment donc pour moi à la base c'était une lecture scolaire on lisait La servante écarlate à l'école parce qu'il est très difficile de se représenter pour nous oui mais oui c'est une de nos plus grandes autrices donc mais je me souviens que des fois à l'école il y a des livres comme ça qui marquent parce qu'ils font réfléchir plus que les autres et ça certainement c'était quelque chose qui m'a marqué mais moi mon histoire avec Margrethe Atwood c'est une rencontre en fait j'ai eu la chance de l'interviewer il y a quelques années quand j'étais journaliste et j'ai passé deux heures en tête à tête avec Margrethe Atwood à prendre un petit déjeuner et elle m'a parlé beaucoup de de la responsabilité individuelle c'est-à-dire qu'on on a tous et toutes une dette qu'on doit payer que ce soit la dette qu'on a par rapport à nos parents ou par rapport à la société ou notre 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 poids carbone mais il y a toujours quelque chose à payer et une marque à faire et j'avais l'impression d'être en face de Yoda en fait qui me qui me qui me qui me downloadait une sorte de sagesse primordiale comme ça sur comment comment vivre et quoi faire et je me souviens elle m'a dit tu es jeune mais il faut que j'étais jeune à l'époque c'était il y a 15 ans mais on doit tous faire une marque on doit tous payer notre dette et ce livre c'est un petit peu ça voilà on retrouve dans vos deux livres un peu des incontournables de la de la science-fiction totalitaire de la dystopie il y a le langage qui est contrôlé chez Wendy Delorme il est question de mots de langue morte qu'on n'a plus le droit de prononcer par exemple le mot pauvre ça n'existe plus puisqu'il n'y a plus d'argent puisqu'on paye en avoir d'ailleurs chez Chris aussi on paye en avoir la culture est utilisée pour abrutir elle devient un divertissement la mémoire et l'histoire sont supprimées les frontières sont fermées il y a cette guerre qui constitue une menace permanente et chez vous deux il y a un thème qui est central qui est celui des identités de genre du patriarcat de la domination masculine des violences contre les personnes assignées femmes à la naissance contre les minorités sexuelles et de genre pourquoi ce choix pourquoi ce thème prend à mon sens plus de place que d'autres violences d'autres dominations qui sont aussi présentes dans vos livres est-ce que c'est une violence qui vous touche et qui vous concerne plus ou est-ce que c'est là que vous voyez le plus d'espoir question super fastoche sympa c'est là c'est là oui t'as raison merci c'est en décalage horaire c'est vrai non mais j'avais pas remarqué que je faisais ça à chaque fois ouais t'as raison la je dirais que c'est c'est la violence qui me concerne et c'est la violence dont j'ai dont j'ai peur et donc finalement c'était quelque chose d'assez égoïste j'avais envie de comme je disais tout à l'heure d'exorciser mes peurs et et puis peut-être c'est ça mettre je crois être plus optimiste que mon livre et je me dis si si je plante un drapeau avec marquer attention danger et que on soit quelques dizaines ou centaines d'autrices à le faire ben là peut-être qu'il y aura quelque chose qui va se passer j'espère mais j'ai peur j'ai peur pour notre avenir et moins j'ai moins peur du retour d'une droite extrême identitaire parce que je pense que ça c'est peut-être un soubresaut justement face à des nouveaux droits acquis peut-être que c'est des fachos qui très fâchés qui qui vont se taire éventuellement mais moi j'ai peur de l'urgence de l'urgence climatique et on l'a vu pendant la pandémie en tout cas chez nous mais je pense que ça a été la même chose chez vous à quel point il a été facile de nous retirer nos droits et je me pose la question à quoi si on va d'urgence en urgence est-ce que ceux qui ne représentent que quelques petits pourcentages de la société est-ce qu'ils auront encore leur place dans cette société là et ça je suis moins certaine de ça je pense exactement comme toi après dans tous mes romans il y a des personnages queer parce que c'est en fait j'ai toujours écrit depuis ma grand-mère était instite elle m'a appris à écrire avant l'heure du CP et elle envoyait mes poèmes de gosses à des éditeurs donc voilà il y avait cette espèce de truc il fallait que j'écris comme si j'étais missionnée par elle mais je savais je me disais à quoi bon rajouter donc je toujours écris mais en me disant il faut un angle il faut un regard enfin il y a déjà tellement de textes qui existent et qu'on peut lire et le moment où je me conscientise comme lesbienne ou queer c'est le moment où j'ai un truc à dire parce que c'est le moment où je chose des lunettes et où je vois le monde autrement et ça commence par ma première amoureuse qui a peur qu'on tienne la main dans la rue à Paris et là je capte qu'en fait il y a différentes lunettes à travers lesquelles regarder le monde et puis on peut superposer les lunettes pour arriver à mieux lire l'imbrication des systèmes d'oppression et là tout d'un coup construire une narration faisait sens parce que j'avais un regard et j'aime les livres qui ont un regard critique et qui part d'une place excentrée et ça c'est la littérature que j'aime lire vous parlez aussi toutes les deux des identités trans chez vous Chris il est beaucoup question de la culture queer non-binaire des drags de toute cette culture invisibilisée avec les jamais si on dit balls ou balles les balls les houses les mothers of houses et de toutes ces solidarités ces familles recréées et d'ailleurs même le titre valide parle de ça de ce fait qu'entre personnes queer on se valide entre nous c'est une des bases de la communauté je te vois tu es visible c'est plus qu'accepter je comprends aussi j'aimerais que vous nous lisiez un passage qui parle de ça alors ceux qui ont fait la sieste littéraire ce matin désolé je vais me répéter j'ai choisi le même parce qu'il est trop beau mais ça fait du bien je pense de l'entendre deux fois alors j'ai la cinquantaine approche et le jet lag j'y vais heureusement je le lis souvent celui-là d'abord ceci est une mutinerie et si notre mutinerie doit réussir il faut que je nomme bien les choses sans détour sans ça tu ne bugeras pas tu ne bougeras pas tu ne dérogeras pas tes certitudes alors voilà je suis trans comme dans transgression j'ai cassé les genres je me suis soustraite au code j'ai oublié les ordres des hommes je suis trans comme dans translation j'ai fait glisser les éléments qui constituent ma personne d'un état vers un autre ma géométrie ma géométrie a été variable je suis trans comme dans transmutation ma vie est une alchimie j'ai fait de l'or avec du plomb je connais la formule que murmure l'assistante du magicien quand après avoir été coupée en deux elle se reconstitue sous les applaudissements je suis trans comme dans transports amoureux j'ai connu toutes les ardeurs celle des femmes celle des hommes et celle de cellules qui ont quitté le bal des binarités je suis trans comme dans transi par la peur par l'amour par la solitude je suis trans comme dans transhumance j'ai changé de troupeau et de pâturage j'étais un mouton j'ai tenté d'être une brebis mais en vain je comprends aujourd'hui que je suis une louve parce que je suis trans comme dans transgenre et ce soir je suis une révolution et vous dites je le cite juste parce que je trouve ça aussi très beau à un moment dans le livre quelqu'un dit c'est Christian qui dit on dit à tort que les gens ne changent pas nous sommes que transformation j'aime beaucoup cette phrase et en revanche il y a quelque chose qui distingue radicalement vos deux romans c'est la question de la technologie qui est omniprésente chez Chris on l'a vu avec beaucoup d'inventions et d'objets farfelus et qui est totalement absente chez Wendy pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix Wendy ? est-ce que c'est quelque chose que vous vouliez affirmer vous vouliez penser cet avenir indépendamment de la technologie qui prend tant de place dans nos vies aujourd'hui ou est-ce que c'était pas un choix quelque chose qui s'est imposé au fil de l'écriture ? parce que je pensais pas faire un roman de SF ou de ce qu'on appelle littérature de l'imaginaire à la base j'écris l'histoire d'une femme d'une femme j'écris l'histoire d'une personne assignée femme qui n'est pas hétéro et qui ne se reconnaît pas dans le système binaire sexe genre et qui tombe amoureuse d'une personne assignée femme aussi et qui va quitter la société dans laquelle elle vit pour vivre dans une communauté résistante de personnes qui ne sont pas que des femmes cisgenres mais qui se mettent au féminin pluriel pour contrer la domination du masculin dans la langue donc ça c'est directement une référence à Monique Wittig et elle perd cette utopie là parce que leur communauté est détruite et moi au début je parle juste de qu'est-ce que c'est que d'être coupée de sa communauté et de vivre donc après elle retourne dans la société mais comme c'est une ancienne résistante une déserteuse référence à Wittig aussi elle Eve donc vit planquée elle a le moins de liens possibles avec le monde extérieur et ça parle de ça en fait et du coup pour moi c'est ça le propos et le propos c'est comment tu retrouves d'autres résistantes et résistants comment les deux stratégies de résistance qui sont faire communauté à part ou niquer le système on va dire essayer de l'intérieur de faire du sabotage ça c'est la stratégie des uraniens mais t'as peut-être une question là-dessus après donc pour moi c'est ça le propos du livre donc en fait peu importe la technologie peu importe l'époque enfin tu vois en fait c'est mes amis autrices qui m'ont lu qui m'ont dit tu sais il faudrait plus d'infos quand même sur comment marche cette société à quelle époque on est bon là j'ai fait un travail pour te nourrir mais à la base c'est pas ça mon propos mon propos c'est Gramsci c'est garde de tranchée garde de position enfin tu vois ça peut s'appliquer à n'importe quelle époque en fait et peu importe alors oui je parle d'un réseau de données le réseau de données comment ça s'appelle les serveurs vont brûler donc ça va foutre en l'air le système mais j'aurais pu faire brûler autre chose quoi l'essentiel c'était de faire brûler en fait les endroits de stockage des données sont juste une symbolique de l'endroit où tu détiens le pouvoir Norbert Wiener disait dans une société où il y a de l'homéostasie c'est à dire où c'est fluide où ça circule comme dans un corps où le sang circule bien l'information n'est pas contrôlée une société totalitaire est une société qui contrôle l'information qui contrôle les données qui stocke les données donc en fait c'est pareil en 45 et en 2022 c'est juste que les modes de stockage et de circulation et la rapidité avec laquelle on peut faire circuler ou couper les données et c'est accéléré d'ailleurs dans Valide il n'y a plus d'internet mais il n'y a que des données et que des données contrôlées et le flux des données est absolument maîtrisé par le pouvoir dans mon livre il y a un intranet il y a un internet mais tu n'as accès que aux données tu n'as pas accès aux données du passé par exemple moi aussi on parlait de ça justement il y a une heure en coulisses et puis on se disait que ça pourrait être l'un pourrait suivre l'autre en fait ça pourrait être le même univers on ne sait pas trop lequel vient avant l'autre mais c'est fou quand même peut-être on parle de la même chose on parle de la même chose quand on parle de nouvelles technologies c'est en fait qui contrôle les données qui contrôle l'information c'est ça effectivement qu'on soit en 1984 la peur du formatage aussi c'est vrai qu'avec cette absence de données géographiques et temporelles on retrouve la fable en fait on revient dans un récit mythologique presque alors évidemment on ne s'en tient pas à ces mondes totalitaires il est aussi question de résistance chez l'une comme chez l'autre et donc Wendy j'aimerais que vous me lisiez ou lisiez à nous tous un passage qui parle de ça merci alors là c'est le personnage de Grasse qui parle dans le roman Grasse est une rescapée de la destruction de la communauté des résistantes qui s'appelle Les Sœurs elle aussi elle vit planquée et elle parle de l'incendie d'un des symboles du pouvoir qui est la grande cathédrale elle parle du peuple de la nuit en fait elle fait partie de cette population de pauvres qu'on ne nomme pas comme telles mais qui vivent dans des conditions très insalubres et qui ne sont pas censées se reproduire alors que les populations blanches et alors c'est pas nommé comme telles mais les populations de classe moyenne blanche sont elles sommées de se reproduire donc elle parle de ce point de vue là en fait ce matin l'air avait un fort goût de fumée c'est la grande cathédrale de cette ville capitale qui a brûlé hier la soirée toute entière le peuple de la nuit la regardait flamber noircir et s'écrouler un morceau après l'autre jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'une immense carcasse entièrement calcinée quand l'aube s'est levée au frémissement long qui s'emparait des cordes ordinaires si discrets je me suis sentie gagnée par une vibration très communicative une forme d'excitation de joie très primitive c'est là que j'ai compris nous que personne ne voit qui gardions le silence dans la lueur des flammes qui léchait le parvis nous étions une armée c'est l'une ou l'un d'entre nous sans doute qui a lancé le feu une personne qui veut envoyer un signal peut-être il y en a-t-il plusieurs toute l'agitation causée par cette urgence d'éteindre l'incendie avant qu'il se propage a fait que la police pour une fois oubliait de nous mener la chasse nous ombres immobiles face aux brasiers géants grandissons en ombre pour former une foule une voix à crier pleine de jubilation la cathédrale brûle ils ne peuvent rien y faire on a même entendu quelques rires nerveux parcourir le parvis quelques ombres ont pris peur se sont sauvées très vite craignant que l'on nous chasse je suis restée longtemps sur la place tout empli de la foule frémissante puis avant que vienne l'aube je me suis écartée vers le fond du parvis et je me suis hissée en haut d'un réverbère à l'ampoule cassée j'ai tant grimpé aux arbres là-bas dans la forêt par-delà le grand fleuve que mes membres savent encore presque automatiquement mener une ascension même sur du métal lisse j'avais une vue d'ensemble sur la grande cathédrale les voitures de pompiers j'ai contemplé les lieux nous étions innombrables merci alors effectivement vient maintenant la question sur les soeurs et les uraniens donc sur ces deux types de résistance donc les soeurs vous l'avez dit c'est des femmes ou des personnes assignées femmes qui ont un moment vécu dans une montagne où elles travaillaient la pierre dans une carrière de marbre et qui ont presque toutes fini ensevelies on voit la montagne comme un peu une métaphore du patriarcat et puis de l'autre côté il y a donc les uraniens qui peu à peu se répandent dans la ville qui collent des messages sur les murs de la ville est-ce que vous pouvez nous parler de ces deux mouvements qui sont donc pas vraiment parallèles mais qui à un moment se rejoignent et au centre desquels se trouve effectivement ce féminin pluriel auquel vous faisiez allusion tout à l'heure alors j'ai pas structuré ça consciemment dans le sens où la matière du livre est venue de manière organique sur intuitive sur deux ans après j'ai organisé vraiment la structure enfin il y a eu deux étapes d'organisation de la structure au début me viennent les soeurs très vite je me pose la question du féminin pluriel en me disant je veux pas que ce soit lu comme une communauté de femmes ce genre parce que j'ai trop d'amis autour de moi qui sont pas des femmes cisgenres et que enfin bref mais j'avais besoin de ce féminin pluriel comme un truc politique je me suis posé la question de faire de l'écriture non binaire de mettre du yel sauf que j'avais déjà beaucoup de matières qui m'étaient venues que j'avais une scansion en alexandrin toutes mes phrases quasiment 6 ou 12 pieds et donc ça m'aurait fait tout réécrire et je me suis dit non je vais assumer j'en ai parlé avec des copains et des copines trans et je me suis dit en fait je vais assumer le féminin pluriel mais spécifier que toutes les personnes concernées par la communauté des soeurs ne se mettent pas forcément elles-mêmes au féminin mais on choisit de se mettre au féminin pluriel comme communauté comme acte politique et c'est les guerrières c'est Wittig en fait parce que Monique Wittig est une autrice qui a œuvré à détruire la domination du masculin dans la langue de deux manières soit en neutralisant le genre le poponax son premier roman est écrit au on le sujet c'est on on comprend à la fin que c'est une petite fille lesbienne elle a mis le féminin pluriel dans les guerrières c'est elle le sujet elle au pluriel et donc là j'ai utilisé la stratégie du elle au pluriel et d'ailleurs il y a des extraits des guerrières dans le roman Les Uraniens c'est Paul Preciado j'étais en train d'écrire ce livre quand j'ai lu avec un temps de retard sur sa publication Un appartement sur Uranus et c'est le livre de Paul Preciado qui m'a le plus touchée parce qu'il y met beaucoup de lui de son vécu et il y a des moments qui sont d'une enfin voilà on sent vraiment que ça part de là quoi et je me suis dit ah ça ferait des magnifiques d'Azibao et du coup j'ai fait ce truc après je lui ai demandé l'autorisation dans la manière de citer enfin voilà mais je me suis dit oui ça et donc les lectures que je fais en écrivant viennent nourrir le texte et tout et là les Uraniens c'est il y a quand même une majorité d'hommes gays leur leader c'est un homme trans et donc il y a une polarité masculin féminin dans les deux réseaux et c'est vrai que la polarité masculin et les Uraniens vont foutre le feu et les sœurs elles sont dans une stratégie de non mixité mais en fait c'est parce que politiquement dans ma communauté lesbienne on a une stratégie de non mixité c'est vrai en fait il y a des espaces non mixtes et qui est peut-être moins présente du côté des hommes gays enfin je l'ai moins observé dans ma forme dans mes années d'investissement militant et c'est lié à la structure patriarcale en fait c'est à dire qu'à un moment les personnes assignées femmes nées femmes ou devenant femmes s'affirmant comme telles n'étant pas assignées comme telles mais devenant enfin voilà faisant ce geste là ce mouvement là dans leur vie ont besoin d'espace or même si on se défait pas des relations de pouvoir entre nous en créant ces espaces là évidemment donc peut-être c'est cette polarité là entre le masculin qui est intégré dans le système mais qui veut foutre le feu et le pôle féminin pluriel qui dit nous on va faire notre truc de notre côté de l'autre côté du fleuve et ça ne nous regarde plus vos conneries il y a une espèce de polarité comme ça parce que mon expérience militante c'est ça aussi mais à un moment toutes ces personnes sont censées se rejoindre oui parce qu'il faut et ça je ne l'ai pas fait de manière intentionnelle non plus mais la convergence des luttes est hyper nécessaire ma première expérience militante c'est au Panthère Rose au Panthère Rose il y avait des personnes trans des personnes gays des personnes lesbiennes au début c'était gay enfin pédé et gouine parce qu'on ne voulait pas dire gay et lesbienne et puis une personne trans est venue dans le collectif et a dit moi je veux qu'on vous traite ces questions là c'est hyper important et du coup on a bougé là-dessus et c'est devenu un collectif trans pédéguine parce que déjà en fait tu ne peux pas porter la parole des personnes trans s'il n'y a personne de concerné dans le collectif enfin tu peux relayer être en soutien être en allié mais là il y avait une personne concernée donc ça et du coup ça s'est construit comme ça mon militantisme et j'ai toujours eu beaucoup d'affection pour les copains pédés s'affirmant comme tel enfin pour moi oui il faut qu'il y ait convergence mais il faut aussi les espaces d'entre soi ils sont hyper importants chez vous Chris il y a bien sûr la résistance dans laquelle est entrée Christine qui se défait de Christian et qui s'oppose donc à l'algorithme on en parlait tout ça aboutit encore une fois vers quelque chose qu'on ne peut pas dévoiler mais je trouve donc il y a une résistance par la parole mais il y a aussi je trouve une résistance par le rire il y a beaucoup d'endroits où on rit en tout cas moi j'ai beaucoup ri par exemple il y a un moment où on dit que toutes les familles françaises sont bipolaires les familles françaises sont bipolaires désolé mais c'est vrai vous êtes compliqués un peu il y a un moment il est dit aussi que quand on voit l'album blanc des Beatles chez quelqu'un on peut être rassuré parce que les gens méchants n'ont pas l'album blanc des Beatles il y a un moment aussi où vous parlez d'une éditrice qui recommande d'insuffler un peu d'espoir dans tout ça oui est-ce qu'il y a cette volonté aussi de montrer l'humour comme une résistance c'est une question un peu bateau mais est-ce que cette résistance elle va effectivement de la parole à l'humour et inversement alors moi je ne suis pas dans beaucoup maintenant je commence à m'impliquer dans l'associatif le communautaire beaucoup à Montréal mais avant j'étais un petit peu un pingouin sur sa banquise seul et un pingouin sur sa banquise c'est une expression québécoise mais un pingouin sur sa banquise tabarnak on est trop bipolaire pour comprendre trop bipolaire pour comprendre mais comme moi je travaille dans des milieux d'affaires je travaille en publicité et je rencontre des présidents des vice-présidents de grosses compagnies et tout ça et j'y vais même avant ma transition physique j'y allais avec mes petits Louboutin et etc etc et évidemment le premier choc quand c'est le président de McDonald's qui vote républicain et tout ça il me regarde de très haut et il fallait que j'utilise la carte de l'humour pour me faire accepter pour venir baisser la tension et c'est un je dirais que c'est un réflexe de bien des gens qui appartiennent à des groupes minoritaires ou des groupes un peu opprimés ou mal compris c'est à dire qu'on blague on rigole clap 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 on joue les clowns et j'ai fait ça j'ai fait ça toute ma vie et c'est ma position par défaut l'humour alors sans doute il faut que je me fasse psychanalyser et que j'arrête d'être drôle peut-être pas ma question suivante n'est pas drôle du tout oh boy puisque en fait moi je là alors Wendy vous avez écrit votre livre avant le Covid puisque la première version a été terminée en décembre 2019 j'aimerais savoir ce que vous en pensez ou ce que vous en ressentez de ce point de vue là avec le recul qu'on a aujourd'hui mais vous n'êtes pas obligés de répondre mais c'est vrai que moi je trouve qu'on vient de traverser deux ans effectivement avec beaucoup de liberté perdue mais avec aussi des expériences dans le corps qui ne sont pas anodines les couvre-feu ce n'est pas une invention récente il y en a eu dans des quartiers populaires en 2005 encore mais là c'était vraiment à l'échelle d'une société et on sait maintenant dans nos corps ce que ça fait de vivre un couvre-feu est-ce que vous avez un autre regard sur ce que vous avez écrit depuis ces expériences là alors je veux te faire la réponse drôle d'où sa mère et la réponse sérieuse la réponse drôle c'est que je me demande si je ne devrais pas arrêter d'écrire parce que là j'ai écrit un bouquin il n'y a pas de pandémie dans le temps du feu mais il y a un couvre-feu il y a un contrôle des populations aux frontières et grosso modo le quotidien des gens dans le bouquin c'est celui qu'on a vécu pendant toute la période Covid lourd et du coup mon éditrice c'est moi quand on a publié le livre quand on travaillait sur la version finie avant la crise Covid les livres retour des libraires ils étaient là mais c'est ton sur ton c'est ton sur ton avec ce qu'on vit et certains libraires nous disaient le livre est très bien écrit bon je passais trois ans dessus j'ai vraiment travaillé la langue la rythmique et tout mais la thématique c'est vraiment ton sur ton et c'est un peu lourd par rapport à ce qu'on vit et en même temps je pense que c'est pour ça que ça a fait écho et que le livre a beaucoup circulé alors que c'était écrit avant et là je viens de finir un bouquin qui parle de rupture et je viens de faire quatre ruptures en dix mois donc voilà je vais arrêter d'écrire ou alors je vais écrire un livre où ça se passe bien tout le monde est heureux l'amour est là c'est durable on lutte contre la climatique il y avait du de l'optimisme du rock punk ouais ouais mais la réponse sérieuse c'est que dans toutes les sociétés où il y a une perte de droit où ça devient t'as un couvre-feu pendant la guerre d'Algérie les quartiers où il y avait une majorité de population d'ascendance maghrébine il y avait un couvre-feu à Paris enfin tu vois tu regardes dans l'histoire chaque fois que les droits civiques sont réprimés t'as des couvre-feu donc oui c'est de là que ça m'est venu ben moi ce que c'est peut-être mon côté revancharde mais quand il y a eu les quarantaines et le confinement et tout ça j'avais envie de dire aux six hétéros normatifs ben welcome to the club parce que c'est ce que c'est ce que je veux au quotidien moi en quelque sorte il faut pas sortir trop tard il faut aller dans certaines rues mais pas d'autres parce qu'on sait pas ce qui peut se passer il faut faire attention tout le temps il y a un risque en permanence souvent et donc on devient un petit peu paranoïaque et donc cette paranoïa moi de la sécurité je l'ai eu bien avant la paranoïa du virus que tout le monde a eu après et donc j'avais l'impression que le monde entier basculait dans ma réalité après pareil il y a eu cet effet où j'ai écrit une partie du roman pendant la pandémie et là c'était la course parce que je pensais à un truc genre dans les restaurants il y a des membranes qui séparent les gens et là paf ils mettent des plexiglas entre les restos mais pareil même truc arrêter d'écrire aussi mais oui mais et ça se passait des choses qui devraient se passer ben c'est ça qu'on va faire on va se faire un petit club d'écriture heureuse d'écriture programmatique qui va nous sauver on va faire Martine Trance va à Marseille où tout se passe bien mais ça m'a fait vachement cogiter ce truc et je me suis dit ok c'est pas que t'es visionnaire c'est que en fait je pense qu'il y a toujours des germes la crise sanitaire on parle de crise la crise c'est un pic dans un phénomène le phénomène était déjà là je parle pas du virus en lui-même mais le phénomène de fermeture des frontières de contrôle des populations c'est un phénomène qui a enclenché depuis tu vois et donc la crise le virus ça arrive et ça se durcit mais le phénomène était déjà là et je pense que quelqu'un qui crée que ce soit de l'art vivant de la littérature de la musique quelqu'un qui s'exprime à travers la création a ses canaux ouverts et tout ce qui fait signe et qui fait sens et qui est en germe dans les processus économiques sociaux politiques vient nourrir même sans qu'on s'en rende compte parce que c'est là parce que tout est là en fait donc ça vient et oui donc tu voilà c'est plus une perméabilité qu'un côté visionnaire en fait on sait tous les antennes on sent les choses et pour finir ma dernière question pour renouer un peu avec le titre de cette rencontre pour parler de corps qui était qui est évidemment très présent dans vos deux dans vos deux récits Chris vous dites que quand on est il y a un moment où il est question d'être perçu comme femme dans l'espace public et du fait qu'on n'a plus le droit de prendre congé de la perception de son corps quand vous dites quand un homme marche il est dans sa tête quand une femme marche elle est dans son corps est-ce que vous pouvez nous parler de ça il y a toujours un homme il va toujours rencontrer sur sa course un homme qui va qui va la ramener à son son statut de corps de viande presque et ça a été une surprise quand on fait la transition c'est un petit peu comme dans The Matrix où il y a la pilule rouge et la pilule bleue alors je prends la pilule et puis tout d'un coup je change physiquement et le regard des autres change autour de moi et je me suis rendu compte que ouais il y a d'abord il y a le regard physique mais il y a aussi tous les codes s'habiller quelle féminité on va mettre de l'avant les hommes ne se posent pas cette question là ils ont une cravate ou un short et c'est tout et puis voilà tout ce qu'ils ont à faire c'est bosser vivre enfin il y en a qui ont des problèmes aussi c'est pas ça mais c'est plus facile voilà c'est plus facile si vous voulez valser valser en homme ça va mieux un talon c'est plus difficile et vous Andy sur cette question du corps pardon j'étais hyper absorbée par la réponse de Chris du coup j'ai perdu enfin c'était quoi c'était de manière générale la question du corps chez vous alors vous l'angle que vous prenez moi j'ai vu que vous réfléchissiez beaucoup à cette tradition de séparer le corps et l'intellect qui n'était pas forcément quelque chose qui vous parlait j'ai vu aussi que vous étiez très attachée au droit à l'autodétermination des personnes pour leur corps j'aurais juste voulu que vous nous parliez de cette thématique là dans votre travail et dans votre perception ça traverse tous mes livres en fait j'ai le bénéfice d'être une personne cisgenre qui manie très bien les codes le langage de la féminité avec aisance et qui est ok avec ça mais beaucoup de gens que j'ai aimé que j'aime et dont je suis proche c'est pas leur cas et j'élève des enfants aussi et je vois ce que ça fait je vois ce que ça fait concrètement tu élèves des gamins tu le vois vraiment le formatage et et c'est quelque chose qui traverse tous mes livres et puis en fait le personnage de l'enfant s'appelle l'enfant dans mon livre c'est seulement à la fin qu'on apprend son prénom son prénom a une symbolique aussi mais et la mère Ève dit j'ai mis des choses roses sur la tête de mon enfant parce qu'elle et j'apprends je connais la chorégraphie enfin en fait elle sait que le féminin le masculin c'est une forme de chorégraphie qu'on apprend avec laquelle on est plus ou moins à l'aise et elle apprend à sa fille la chorégraphie parce qu'elle se dit en fait les gens ont besoin de pouvoir l'identifier en tant que petite fille alors que c'est une enfant qui est née dans une utopie et qui à la base n'est pas genrée et puis les enfants ne sont pas genrés c'est un enfant c'est un être c'est comme l'idée platonicienne l'espèce de truc pur alors il y a l'homme et il y a la femme et là on passe nos vies à essayer de courir pour devenir cette espèce de chose parfaite c'est étouffant performé et jamais y arriver ouais exact et bien alors on attend donc votre prochain livre qui va nous amener vers puisque vous puisque tout ce que vous écrivez arrive moi j'écris un lesbo-drama j'écris un lesbo-drama à quatre mains avec Fanny Carrello c'est une histoire d'amour lesbienne qu'on n'aurait plus appelée dramagouine mais c'est très littéraire c'est hyper poétique tout ça ça s'appelle L'évaporé ça sort fin août chez Comporakis moi aussi il y a la vie sur Vénus donc si on découvre de la vie sur Vénus bon ben voilà on est les deux astronautes en orbite c'est magnifique en fait on sort un roman lesbien toutes les deux oui bravo merci beaucoup Wendy Delorme Chris Bergeron merci à vous d'avoir été là ce soir le festival les beaux jours remercie Wendy Delorme et Chris Bergeron ainsi que Marie Hermann qui a animé cette rencontre et l'équipe du conservatoire Pierre Barbizet qui a accueilli le festival les références bibliographiques des écrivaines sont disponibles dans le descriptif du podcast pour ne manquer aucun épisode des frictions littéraires abonnez-vous à ce podcast sur toutes les plateformes habituelles la septième édition du festival au les beaux jours aura lieu du 24 au 29 mai 2023 à Marseille Montage Clément Lemarié Voix Nicolas Lafitte Musique The Unreal Story of Louride by Fred Nefchet et French79 un podcast produit par des livres comme des idées Sous-titrage Société Radio-Canada